... Ils sont pêcheurs de féé de père en fils. Sur l'île de Rayatea, cet homme qui entretient les bords de route à Uturoa, arrondit ses fins de mois en pêchant des pieuvres. Il se rend toujours dans la même zone, connu de sa famille. L'endroit des parents qui ont appris, qui nous ont appris à pêcher de la pieuvre. En 2 heures, je peux ramener 5 ou 7 en 2 heures de pêche. Et ça se vend bien. Oui, ça part comme du pain. Il y a plein de commandes. En moyenne 1000 francs la pièce, il y en a pour tous les goûts. Il peut même servir d'appât. Cet animal caoutchouteux est très résistant aux mâchoires de poisson quand il est cru. On ne le change pas souvent, c'est pourquoi il est très apprécié. Une fois dans le lagon, Giuliano arpente les fonds marins avec son aiguillon métallique. J'ai senti celui-là. Allez, c'est celui qui est au bleu. Relâchez pas là. Allez. Niché dans son rocher, la pieuvre tente d'échapper au pêcheur. Un duel musclé dans lequel même une fois l'encre lâchée pour dissimuler sa fuite, il réussit à la capturer du goût de sa perche. Mais il reste une dernière chose à faire avant de l'achever. Avant de la cuisiner, il est important de la battre avec un bâton pour attendrir la chair. Sinon, pour s'éviter cette corvée, un ou plusieurs jours au congélateur donnent le même résultat. En cuisine, aujourd'hui, on le prépare de façon locale, au curry et au lait de coco. Pour ce faire, une cuisson au courbouillon, de 30 à 40 minutes. Il faut ensuite faire revenir les morceaux avec un peu d'huile, de l'ail, de l'oignon et du gingembre. On y ajoute le lait de coco en faite cuisson, puis on déguste. Giuliano perpétue la tradition. Une activité secondaire rentable et peu pratiquée car physique et minutieuse. L'octopus, ce mollusque visqueux, attire de nombreuses convoitises. Sous-titrage Société Radio-Canada